Allez Marie, à toi. Je peux y aller ? Oui, vas-y, vas-y. Je suis vraiment dans un mood, je ne vais jamais réussir aujourd'hui. Elle a mal au ventre. Hein ? Elle pisse le sang de... Je pisse le sang et j'ai mal au ventre. Comment faire confiance à un être humain qui est capable de perdre du sang pendant trois jours et qui ne meurt pas ? En fait, je crois que ces moments-là, il faudrait les mettre avant le génie haïque du podcast. Et que les mecs qui prennent l'impression qu'ils disent, c'est qu'elles pissent le sang de... Et là, je lui aille... Vas-y, on regarde ça. Eh bien, super. Bienvenue dans l'épisode 8 de Chamallow avec toute la team. Stan est ici. Salut. Maxence est là aussi. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous pouvez nous suivre absolument partout sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur toutes les applis d'écoute. Et on commence tout de suite avec notre premier sujet. Et vous allez le voir, d'ailleurs, on est déjà en t-shirt, en petit débardeur, etc. Parce que ça y est, l'été arrive. Oui, ça pue du côté de Stan. On le dit dès le début. On le dit, on acte, on est dans une toute petite pièce. C'est irrespirable. On fait ça pour vous. On fait ça pour vous. Et il fait très chaud aujourd'hui. 25 degrés à Paris, jusqu'à 29 partout en France. C'est terrible et je fais la météo aussi. N'hésitez pas. Et on commence tout de suite avec le premier sujet. Les beaux jours arrivent. C'est l'heure de faire le top flop de l'été. Eh ouais, parce que c'est parti. C'est donc l'été là depuis quelques jours. Enfin, c'est l'été. C'est le printemps, officiellement. Calmez-vous. Ouais, mais il fait beau comme si c'était l'été. On est en mode été. Non, parce qu'il y a des variations de température comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en profondeur ces variations ? Alors en fait, il y a des variations. C'est vraiment des conditions anticycloniques qui se passent en ce moment en France. Donc là, il y a un grand soleil partout en France. Il fait chaud. Sur la moitié nord, on va jusqu'à 26 degrés, 27 degrés. Et sur la moitié sud, alors là, on frôle les 29. Je peux vous dire qu'on va avoir chaud et ça fait plaisir. Et on a envie de boire un peu de l'alcool au bord d'une plage. Qu'il y a l'accent, je ne sais pas. Mais on y était. On ne sait pas où, mais on y était. C'est clair. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un anticyclone ? Moi, j'ai toujours entendu, mais je n'ai jamais su. Oui, en fait, c'est des conditions qui font que les nuages ne passent pas. Il y a une master show sur la France. Et c'est pour ça qu'on a chaud. C'est pour ça qu'on est bien, qu'on est en débardeur aujourd'hui. J'en sais rien. J'y ai cru. Ça me fait penser que moi, j'ai présenté la météo à la radio pendant un bout de temps. Et en fait, je me rends compte que je disais des mots que je ne savais pas ce que c'était. Oui, c'est vrai. Mais si Météo France les disent, c'est que ça doit être bon. Après, ce qu'a intéressé les gens, c'était les températures. Oui, mais franchement, on y a cru. Vraiment, j'étais à fond dans tes météos. Hyper conviction. Du coup, l'été. Du coup, c'est l'été. Et c'est l'été. Sauf que moi, je vais vous le dire direct, ce n'est pas ma saison préférée. L'été, ce n'est clairement pas le moment de l'année que je préfère. Je dirais à la limite le printemps. Mais printemps, d'où ? Passer 25 degrés, c'est l'été et ça me fait chier. Donc, on s'est dit, vas-y, on va faire un petit top flop de l'été. Carrément. Peut-être que vous aussi, vous avez des moments préférés, des trucs. Par exemple, la glace en bord de plage, c'est peut-être un top. Mais pas en cornet. Ah non, ça coule partout, c'est infernal. Mais c'est horrible. Tout le bonheur d'une glace, c'est le cornet. Mais quand il fait 40 degrés, tu n'as même pas le temps de la manger. Le cornet, il n'y a rien de plus important dans une glace. Mais demande juste un cornet et pas une glace, alors ? Mais oui, non, il faut le mélange des deux, le côté croquant, le côté doux de la glace. Mais vous êtes malade, vous n'avez aucun cœur. Et moi, je mange des glaces à la violette. Je sais que ça, c'est très bizarre et ça fait souvent de... Quoi ? Tu manges des glaces à la violette ? Oui, c'est super. Les vegans, ça va trop loin. Trop. C'est pas bon, la violette en plus. C'est relativement. Les fleurs rose, c'est pas bon, la violette, c'est pas bon. Non, rose, c'est pas bon, mais la violette. Un sirop à la violette, c'est dinguerie. C'est super bon, ça. Quoi ? Mais pourquoi tu l'as ravi, toi ? Mais parce que c'est bon, je dois avouer que c'est bon. On est dans le même temps. Voilà. Et j'ai tapé dans le micro. Et super, allez. Voilà, donc du coup, on va faire un petit top-flop. Chacun en a des tops et des flops. Je commence. Déjà, la chaleur, pour moi, c'est un flop. L'été, la chaleur, je ne la supporte pas. Je trouve que dans tous les aspects de ta journée, ça va t'emmerder. Tu veux prendre ta voiture ? Ta voiture, c'est un four à pizza. Tu vas t'asseoir sur le siège. Le siège en cuir va te brûler intégralement. T'es là, tu vas mettre ta clim. C'est-à-dire que dès que tu vas réouvrir la porte, tu vas te prendre une vague de chaleur. T'as l'impression... Je n'ai pas mes règles, j'ai quand même l'impression de les avoir. Tellement ça me donne des chaleurs, des bouffées de chaleur. Ben non, mais c'est tout comme. On doit t'y connaître, en tout cas. Ça fait plaisir. Il y a des règles masculines, semblerait-il, mais on en parlera dans un autre épisode, je pense. Tu t'appelais comment, avant ? Stéphanie. Ah, ok. Tu es super bien, j'avoue. Ouais, t'as vu ? Stéph. Je faisais des rêves jusqu'à mes 7 ans. Si vous l'avez remarqué, Maxence a changé physiquement. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit. Comme je ne suis pas mégalo, je ne l'ai pas rappelé. Depuis le changement de sexe. Tu peux nous montrer l'arrière, s'il te plaît. L'arrière ? Comment ça s'appelle ? La buzz cut ? Oui, c'est ça. Une buzz cut ? Je ne sais pas, je n'y connais pas, moi je ne m'y connais pas. Qu'est-ce que tu as dit du coup, quand tu es arrivé chez le coiffeur ? Cours sur les côtés, un peu sur le dessus pour mettre en arrière. Le mec s'est régalé, non ? Non, au début, il a tiré la gueule quand même. C'est son métier quand même. C'est le prix d'une coupe homme, donc c'était 20 balles, sauf qu'il y a passé une heure et demie. Donc il avait un peu le seum. Une heure et demie ? Oui, comme il y avait des cheveux vraiment longs, il ne pouvait pas juste prendre une tondeuse. Et il a coupé au fur et à mesure pour garder les bonnes longueurs et tout, c'était un enfer. C'est bizarre, moi j'aurais coupé un peu proche comme ça de ton crâne. Mais est-ce que tu es coiffeuse ? Cha, 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 et hop, mec, c'est parti, c'est bon. La chaleur, en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'au-dessus de 25, ce n'est pas agréable quand tu es en ville. Mais par contre, quand tu es au bord de la mer, tu passes ta journée dans l'eau, il fait 30 degrés dehors, tu vas manger ta petite glace, ton petit truc, mais magnifique, un petit coca frais là. L'année dernière, j'étais allé à Osgore, il faisait peut-être 32, un truc comme ça. C'était mon pire souvenir de plage, l'air était tellement chaud, le sable avait tellement chauffé que rester debout sur le sable, ça te brûlait. Mais premier degré, ce n'est pas juste, c'est un peu chaud, une fois que tu ne bouges plus, ça va. Non, il fallait rester sur les serviettes ou être dans l'eau, mais si tu mettais les pieds sur le sable, tu te les brûlais. Globalement, c'est ça. Après, il met des tongs. Tu ne mets pas des tongs pour marcher sur du sable, c'est chiant. Oui, mais si c'est chaud. Oui, mais moi, je préfère justement quand c'est modéré, quand c'est une bonne température, comme ça, tu n'as pas besoin de réfléchir à de la logistique pour marcher par terre, pieds nus à la plage. Et encore, c'est les plages de sable. Imagine les plages de galets, parce que ça aussi, c'est une dinguerie de l'été, c'est un flop total. J'adore les plages de galets. Mais quel est l'intérêt ? J'adore le bruit que ça fait quand tu marches dessus. Oui, mais c'est si peu agréable. Quand tu t'allonges dessus, tu as un galet qui est mal placé, qui trempe dans le dos. Oui, mais après, tu fais en sorte d'étaler correctement et d'équilibrer les galets. D'accord, donc tu mets deux heures à t'installer, et puis au bout de deux heures, il faut rentrer chez toi. Oui, mais au moins, tu n'as pas du sable dans tes chaussures, dans tes chaussettes, ça ne colle pas partout quand tu sors de l'eau. Mais il n'y a rien de plus agréable que le sable. Je crois que le pire flop de l'été, c'est quand tu sors de la mer et que le sable te colle dessus. C'est horrible, moi, je déteste ça. Et après, tu mets ta crème solaire, donc ça te râpe toute la peau. Après, en théorie, tu ne te roules pas dans le sable quand tu sors de l'eau. Non, mais tu en as tout le temps. Tu en as sur les pieds. Tu dois remonter en voiture après être allé à la plage, tu as du sable sur les pieds, sauf qu'avec un peu l'humidité et tout, ça reste collé, donc tu mets soit tes chaussettes avec du sable, soit tu ne mets pas de chaussettes et tu mets directement dans tes chaussures, mais ça a l'odeur de la mer. T'as les pieds à l'air. Oui, mais si tu reprends ta voiture, par exemple, après, tu es obligé de remettre des chaussures. Oui, si tu conduis. Si tu conduis. Faut pas conduire en tongs. Oui, faut pas conduire en tongs. Non, moi, je ne sais pas, moi, j'aime bien cette sensation de sable sur mes pieds. Même, genre, tu sais, au moment de l'apéro, une fois que tu as été à la plage l'après-midi, il est 18-19h, c'est le moment de l'apéro et tu sens dans ton dos le sel qui commence à attaquer ta peau, celle qui te rend tout sec, qui gratte. Mais la mer est vraiment très bonne pour ton corps. Se baigner dans l'eau de mer, ça a plein de vertus et tout ça. Donc, le côté, ça craque et tout, c'est en train de régénérer ta peau. Voilà. J'ai du mal à le trouver, mais régénérer ta peau. Non, vraiment, moi, il y a beaucoup de tops pendant l'été. C'est vrai que la chaleur, quand elle est trop étouffante, genre la chaleur à Paris, même aujourd'hui, 25, j'ai envie de crever d'être ici. Mais quand tu es au bord de la mer, c'est que des tops pour moi l'été. Tu es là, le soir, tu manges ton petit apéro avec un petit verre bien frais, avec des glaçons dedans, tu as encore du soleil. Jusqu'à 21h. 22h même, des fois, l'été. 22h. 22h, mois de juillet, tu l'as. Facile, ton apéro couché de soleil à 22h. Quand tu es en vacances, après tu sors, boire un verre avec tes potes et tout. L'été, c'est trop bien. Gros flop, dormir quand c'est l'été. Dormir, tu dors mal l'été. Oui. Il fait tout le temps relativement chaud. Les moustiques. T'es là, c'est tout émoite. Il y a des moustiques. Il y a les mouches qui sont de retour aussi. Les mouches, les moustiques. Tout ce qui te fait chier, c'est condensé à un moment, c'est l'été. Les guêpes. Les guêpes. Dès que tu bouffes du melon, c'est l'enfer. Moi, j'ai peur des guêpes. J'ai vraiment peur des guêpes. Il y a une guêpe qui va sur la table, je quitte la table. Tu hurles ? Je ne hurle pas parce que quand j'étais petit, je l'ai beaucoup trop fait et je passais pour un con. J'ai appris à me contenir, mais je vais trouver une excuse. Je vais me lever discrètement de table, prendre mon téléphone ou autre et m'éloigner comme si j'avais un appel ou un truc. C'est vrai ? Je ne supporte pas ça. Il faut le dire. Il faut juste dire « Ah, il y a une guêpe, j'ai peur ! » Non, parce que si je le dis, tout le monde va essayer de faire genre « Non, mais ça va, ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse. » Et ils sont là à donner des grands coups sur la guêpe. Moi, j'ai peur qu'elle m'attaque. Je suis pratiquement sûre qu'il y a des gens qui sont morts d'une attaque de guêpe. Parce que c'est des gens allergiques et tout. C'est possible. C'est un cas sur un mignon. Je ne sais pas, je ne suis pas allergique. Les gens qui excitent les guêpes à faire ça. Oui, c'est ça, qu'ils les dégagent comme si c'était une vulgaire mouche ou un frelon. Il y a un frelon, ils sont là avec un journal, ils font « Ah, ils dégagent ! » Mais le frelon, s'ils décident de t'attaquer, tu es mort, mon pote. C'est hôpital direct, en fait. Oui, le frelon, c'est chaud. Vous vous êtes déjà fait piquer par une guêpe ? Oui. Non. Ce n'est pas la pire douleur que tu n'as jamais ressenti. Vous vous êtes fait piquer où ? Là, là. Sous le bras. Ok. Parce qu'en fait, elle était coincée. J'étais au bord de la piscine comme ça. Et elle s'est posée là, je ne l'avais pas vue. Et genre, j'ai fait ça en me reculant. Ah. Et du coup, elle a cru que je voulais l'attaquer. Du coup, elle m'a piqué pour se défendre. Ah, la pire douleur que je n'ai jamais ressenti. Mais pendant au moins deux jours, j'avais la douleur. Alors, je mettais de la crème. Ça te lançait. Ça lance, ça brûle. C'est du venin, quoi. Bah, oui. C'est terrible. En plus, c'est triste parce que l'abeille, quand elle te pique, à la différence de la guêpe, elle meurt. D'ailleurs, quand elle te pique, son abdomen reste avec le dard. Non, moi, c'était une guêpe. Ah, c'était une guêpe. Je crois que tu avais dit la belle. Non, non, une guêpe, une guêpe. Pour l'abeille, pour qu'elle pique, il faut vraiment que tu l'énerves bien, bien, bien. Bah, oui, c'est une mission kamikaze pour elle. La guêpe, elle t'attaque un peu plus... La guêpe, elle est conne. La guêpe, vraiment, c'est... Ah, je déteste les guêpes, c'est horrible. C'est nul, c'est nul. Qu'être longtemps, tout ça. Alors, le temps, c'est encore pire. Non, je dirais même, le pire truc, c'est les hannetons. Je sais pas si vous en avez déjà eu. Ça pique pas, un hanneton. Ça ne pique pas, mais qu'est-ce que c'est con et qu'est-ce que c'est chiant. Parce qu'en fait, un hanneton, il faut imaginer ça comme un animal solitaire, d'accord ? Il passe sa vie à s'emmerder et dès qu'il voit un humain, il considère que c'est son ami. Et il le suit. Ah non, c'est trop mignon. Oui, mais alors c'est mignon, mais quand t'as un truc qui fait le bruit d'un tracteur qui vole à côté de toi, parce que c'est énorme, on dirait un scarabée, ça vole, c'est énorme. Oui, j'en ai attrapé plein dans Animal Crossing, donc je sais à quoi ça ressent. Les hannetons ? Pour de vrai. Et en fait, c'est tellement débile que du coup, ça te tape en permanence, genre ça te fonce dessus comme s'il essayait de rentrer sur une baie vitrée, tu vois. Donc moi, j'en ai plein en Bretagne et dès que je sors le soir, si tu entends des hannetons, il faut pas bouger, il faut les laisser passer parce que si tu commences à bouger, il te suit. Et après, ils peuvent te suivre pendant 20 minutes, à se taper dans tes cheveux, à rentrer dans ton oreille, vraiment pas très mignon. Mais toi, t'imagines pas une petite bête se dire, ah, un nouvel ami, ah, je vais le suivre, ah, hé, copain, copain. Moi, j'imagine ça, du coup, je trouve ça trop chou. Vous êtes matrixé par un dessin animé, ça, c'est ça le problème. Oui, 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 totalement. Moi, je me déjuste qu'il doit avoir une énorme fleur, il se dit, je vais essayer de le butiner tant que bien que mal, tu vois. Il essaye pendant 20 minutes, 30 minutes, il comprend pas pourquoi la fleur, elle bouge, il me suit, tu vois. Je pense qu'il est plus débile que ça, enfin. Non, dans le top, en tout cas, de l'été, moi, je continue à dire que tout est plutôt un top, même l'odeur du, pas du monoeil, parce que j'en mets pas. Mais tu sais, il y a une odeur particulière dans les crèmes que tu utilises, dans tout ça, c'est vraiment l'odeur de l'été. Là, je viens d'acheter une petite brume qui sent l'été et juste, ça me rend heureuse. Donc non, l'été. C'est quoi ta saison préférée, du coup, Maxence ? Ah, le printemps full. Printemps ? Ah ouais, 100%. Le printemps, pareil, c'est trop bien. Moi, je crois que c'est l'automne. Ah ouais, c'est ton côté dark, ça, c'est le moment Halloween, tout est orange, marron, tu peux avoir des petits outfits mignons. On n'est que pluie, 6 degrés. C'est vrai, le soleil qui se couche à 18h. C'est morose. C'est chouette. On est proche de la mort. La rentrée. J'adore. C'est la fin de l'été. Ouais, ça a l'air super l'automne. C'est super. Ok, un popular opinion, c'est ça. Mais alors, du coup, dans la timidité, est-ce que vous êtes plus piscine ou plage ? Piscine, moi. À cause du sable. Ouais, piscine, 100%. Piscine, au moins, voilà. Non, piscine, 100%. Il n'y a pas d'algues, déjà ? Parce que moi, les algues, je... Ça dépend des piscines. Tu vois, il y en a... Alors, non, mais... Quel genre de piscine t'as traîné ? Non, moi, je n'y vais pas, tu vois. Les boutons, les gars, ils font des expériences là-bas. Non, mais t'as des piscines, bah ouais, quand là, c'est le printemps, tu commences à ouvrir ta piscine, tu peux avoir des algues et tout, il faut traiter les piscines en début de saison, sinon c'est vert, hein ? T'as des piscines qui sont totalement verts. Tu peux avoir les cheveux qui deviennent verts. Tu peux avoir les cheveux qui deviennent verts ? Ma soeur, elle a eu ça, elle était blonde et on a fait des vacances de deux semaines en Espagne et on n'a pas traité la piscine. Et comme on était genre 15 à aller dans la piscine et sans traiter l'eau et tout, l'eau a tourné, ce qui fait qu'elle est devenue un peu verdâtre et donc ma soeur est sortie de ses vacances des cheveux verts, ouais. D'accord. Depuis, c'est le Grinch. Et depuis, voilà, elle s'est jamais partie. C'est une piscine qui lui a fait ça ? Ouais. Mais normalement, genre c'est le soleil chez les blondes, c'était pas sa vraie couleur blonde ? Ah si, si, elle est blonde, naturellement. Ah oui, d'accord. Ah, waouh. Parce que parfois, ça peut virer, tu sais, quand tu te fais une couleur et tout ça, mais là, ok, bon, bah rappelez-moi de ne jamais me baigner avec vous ! J'ai fait une brasse dans une piscine, j'ai chopé un cancer, tiens, c'est… Un petit staphylococque. Un petit staphylococque, ouais. Ouais, bah ça, par contre, il y a vraiment un staphylococque au-dessus, tous ces trucs-là, les piscines, il faut vraiment que ce soit propre, sinon c'est les verrues. Donc il faut faire attention dans quel genre de piscine on met les pieds, quand même. C'est trop bien, parce que l'eau est toujours à la température. Sachez que j'y suis allée, donc l'année dernière, quand il y a eu toute l'affaire de C'est Très Sale, toutes les vidéos qui ont tourné là sur Internet, j'y étais genre, la veille, je crois, un enfer sur Terre. J'ai enlevé mon abonnement après ça. Genre, on était vraiment dans une macération de microbes, de gens bizarres. Enfin, tu sais, genre, des gens qui étaient là, on était tous collés les uns contre les autres, comme ça. C'était vraiment, on macérait tous dans une eau dégueulasse, tu vois. Et on était tous collés, et tu sais, on se regardait en mode, ah, on est bien dans notre piscine, c'est cool. Franchement, pire expérience de ma vie, c'était l'enfer, vraiment. Bon, après, je vais pas dire n'allez pas là-bas, mais n'allez pas là-bas. C'est terrible. C'est pas trop une popular opinion, quand même, de dire n'allez pas à Aquaboulevard. Tout bon Parisien qui se respecte, c'est qu'il ne faut pas aller à Aquaboulevard. Ça fait des années, non, ça n'a jamais été rénové, l'Aquaboulevard ? Non, jamais. Alors, sache que j'ai été abonné pendant des années à l'Aquaboulevard, j'ai la salle de sport là-bas, etc. Alors, ils ont un peu refait la salle de sport, quand même. Mais on s'est dit, franchement, pendant le Covid, ils ont le temps de faire des rénovations et tout. Et puis, on paye quand même l'abonnement entre 60 et 100 balles, quand même. Et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'Aquaboulevard. Aucune rénovation. Il y a vite fait le côté sport qui a été rénové. Mais genre, la piscine, elle est vétuse, t'as jamais vu ça ? La baleine, je pense qu'elle n'a jamais été repeinte. La baleine. Alors, je ne parle pas de quelqu'un, je pense qu'il y a une vraie baleine. C'est le mec qui a l'entré, ça fait 30 ans, il est là. Il a les cheveux qui sont devenus verts, lui aussi. Non, mais c'est ouf. Et avant, au tout début de mon abonnement, quand on arrivait, on nous donnait au moins une petite serviette. Si tu voulais une bouteille d'eau, il y avait des bouteilles d'eau. Il y avait quand même une prestation qui faisait que ça justifiait l'argent que tu mettais dans l'Aquaboulevard. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Tu apportes ton propre eau pour remplir la piscine. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ta propre eau. Parce que généralement, moi, masculin, féminin, en 2024, tout se mélange. On met tout dans le même sac. Non, mais voilà. Donc, l'été, oui, mais pas à Paris. Bah oui, exactement, pas à Paris, jamais de la vie. Et toi, Stan, Paris, pas Paris, tu vas partir cet été ? J'adore rester à Paris l'été, il n'y a personne. Donc, moi, je préfère rester à Paris. Sauf cette année. Oui, mais que deux semaines. Oh non, il y a les Olympiques et les Paralympiques, c'est un mois. Oui, mais les Paralympiques, c'est début septembre. Non ? Non, sans doute. Eh bien, écoutez. Eh bien, je vais me barrer. Non, j'ai pris mes places pour les JO, donc je suis obligé de rester déjà. Ah ouais ? C'est vrai, tu vas voir quoi ? Je vais voir Water Polo, athlétisme et hockey sur gazon. Mais non. Pour la modique somme de... 3 000 euros. Quoi ? 150 euros pour les trois ? Ouais, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Comment tu as fait pour aller voir de l'athlétisme aussi peu cher ? Bah, tu sais, ça doit être une journée pas ouf. Oui. Tu sais, les califs, les trucs comme ça. Mais ouais, c'était à l'époque où il fallait faire des packs. Et à l'époque, on pensait qu'il n'y avait plus à avoir de place en deux semaines. Alors qu'en fait... Bah, il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore, mais parce que c'était très cher. Non, il y a une deuxième salle là qui va ouvrir une deuxième tournée de place. Je ne sais pas trop comment ça organiser. Mais sinon, toutes les places, elles étaient parties. Ah ouais ? Ouais, 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 ouais. Bon. En tout cas, tu as de la chance. Même si ça, c'était très cher. Très, très cher. Tu nous diras, on vivra les JO par procuration. Parce qu'après, moi, j'avoue que je n'ai pas trop envie d'y aller. Moi non plus. Tu feras des stories. Les JO, quand même, c'est archi bien. C'est une fois dans ta vie. Flemme, flemme, flemme. Là, déjà, les transports en commun, hors JO. Non, on est parisien. C'est différent, monsieur. Je peux comprendre que ça va être horrible. L'organisation va être horrible. Mais je pense qu'en vrai, ça a été le cas dans toutes les villes qui ont organisé les JO. C'était horrible pour les habitants. Mais en vrai, d'un autre côté, c'est les JO et c'est une fois dans ta vie. Non, mais ce sera chouette. Mais sur France 3, tranquillement chez soi, avec des glaces. C'est à côté de chez toi, Maxence. Est-ce qu'on peut quand même réagir deux petites secondes sur le fait que c'est Baptiste de... T'es pas net, Baptiste ? Ça va pas ? Qui portera la flamme olympique ? Deux petites secondes juste pour vous dire que la séquence que vous allez voir a très mal vieilli. Puisqu'on a enregistré l'épisode juste avant que Baptiste se retrouve dans la sauce. Mais t'es pas net, non ? Mais si, je suis très net. Ouais, bof. Pas vraiment. Du coup, il portera pas la flamme. Voilà, voilà. Parce que moi, j'étais sur un groupe Facebook, il y a genre, je sais pas combien de temps. Déjà, aller sur Facebook, c'est marrant. Vas-y. Tadam ! J'étais sur un groupe Facebook qui était genre un groupe de blagues, tu vois, pour que Baptiste porte la flamme et tout ça. Et l'autre jour, je vois que c'est vraiment le cas. Je me suis dit, mais on va tellement passer pour des guignols. Alors après, attention. Après, c'est très drôle. La flamme, elle va être portée par des centaines de personnes sur un long trajet. Et ce sera pas forcément médiatisé. Il va juste la porter sur 50 mètres et la donner à quelqu'un d'autre. Ça va être médiatisé, 100%. Déjà, tous les médias en ont parlé. Mais pas à travers le monde. C'est-à-dire que quand la flamme va arriver à Paris, ce sera des athlètes, il aura des Teddy Riner, des Zidane, des Mbappé. Là, ce sera vraiment des représentants du sport français qui porteront la flamme. Mais là, il va la porter sûrement sur le trajet entre Poitiers et Limoges sur 50 mètres. Et il la redonnera à quelqu'un d'autre d'inconnu qui a travaillé pour une association pendant 20 ans que personne ne connaît. Je pense que ça a vraiment passé inaperçu. Ouais, peut-être dans le monde, mais même là... C'est trop marrant. C'est très drôle. Après, c'est cool. C'est très drôle. On les aurait critiqués s'ils n'avaient pas fait. Parce qu'on aurait dit, vous n'êtes pas fun. Là, ils le font, ils sont fun. Toi, t'es vraiment une Française de base. Tu critiques tout. On ne fait pas en critique, on fait en critique. Ouais, mais bon, écoute, on est nés comme ça. On a ça dans nos gènes. Je suis très fier. Ça me bute. Non, mais après, j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai vu l'info. Je me dis, quand même, c'est quand même un gars qui a foutu le feu dans sa chambre. C'est ça qui est drôle. C'est dingue, je trouve. C'est formidable. Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Je n'avais pas compris, Stan. Ouais, parce que je t'expliquerai. Ah, ok. Merci. Changeons de sujet. Les expériences de mort imminente, vous connaissez ? Donc, l'expérience de mort imminente, écoutez, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai entendu parler, mais j'imagine un peu que c'est quelqu'un qui peut-être est mort un peu au début et qui n'est pas mort. Mais il n'est pas... Finalement, non, il n'est pas mort. On le rattrape comme ça, on lui dit, eh, toi, tu reviens là. Un pas dedans et un pas derrière. C'est ça, ouais. C'est la mort déclarée cliniquement, le temps d'un instant. Mais ensuite, la personne se réveille ou est réanimée, mais se souvient de ce qui s'est passé pendant le moment où son cœur n'a pas battu. Et son cerveau n'était techniquement pas irrigué. Alors, il se passe quoi ? Alors, en fait, la personne, les personnes, parce qu'il y a beaucoup de témoignages là-dessus, disent qu'elles ont vu des choses, qu'elles ont vu une lumière blanche, qu'elles ont vu leurs proches, qu'elles ont vu... Non, mais ne rigole pas, c'est la vérité. Non, mais il n'y a pas de rien. Mais ils rigolent. Mais ce n'est pas drôle, Stade. On parle de gens qui sont presque morts et qui sont en vue à la vie. Oui, oui, pardon, je m'excuse. Auprès de tous les gens qui sont morts, finalement, non. Mais... Et finalement, non. Morts, finalement, non. Voilà, on s'excuse auprès d'eux, on les embrasse. Mais non, voilà, en fait, oui, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages. Moi, j'ai lu le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Daniel, qui a 65 ans maintenant. Mais en fait, quand il avait 26 ans, il avait une malformation cardiaque depuis sa naissance. Et à 26 ans, il a fait un trop gros effort en week-end avec des amis. Et il a fait une syncope, donc c'est-à-dire qu'il est tombé un peu comme Redmore, on va dire ça comme ça. Et il dit qu'en fait, il s'est senti sortir de son corps, monter dans une espèce de cheminée qu'il emmenait vers le ciel. Et lui, il décrit pas une lumière blanche, mais une lumière bleue. Et en fait, il dit qu'il voyait ses amis autour de lui, lui dire mais réveille-toi, qu'est-ce qui se passe, machin, un peu paniqué. Donc il voit toute la scène, alors que lui, il est censé ne plus être là. Il décrit toute la scène, tout ce qui s'est passé, ce qu'ils ont dit. Et il se sent donc monté. Et il dit en fait que sur son chemin, il a vu des visages de ses proches, des visages alors de ses proches vivants, mais aussi de ceux qui n'étaient plus là. Et qu'en fait, au bout de cette cheminée, de ce chemin, si tu veux, vers le ciel, il a vu sa mère. Et c'est là qu'en fait, il a été projeté violemment sur le sol. Donc il est revenu sur le sol, il est revenu à lui et il s'est réveillé à ce moment-là. Et beaucoup, beaucoup de témoignages d'expériences de mort imminente se passent comme ça en fait. Dans ce truc de, tu sors de ton corps, tu vois la scène, tu vois une lumière, tu commences à partir et il y a quelque chose qui te rattrape ou qui te repousse et tu retournes dans ton corps. Et du coup, tu reviens à la vie comme ça. C'est assez fascinant. Mais là, donc du coup, il a vu son corps. Oui, c'est ça. Il voyait son corps, il voyait vraiment la scène d'en haut. Il voyait son corps, il voyait ses amis, il entendait ses amis, mais lui ne pouvait pas leur répondre. Il était mort. Il était mort. Il était mort, oui, techniquement, il était mort. C'est un arrêt cardiaque, la syncope. Oui, c'est ça. Déjà, à 26 ans, assez dingue. Il avait une malformation cardiaque aussi, mais ça n'arrive pas à tout le monde, rassurez-vous. Non, mais du coup, ça change toute une vie après ça. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui se rejoignent sur la mort imminente. C'est qu'à partir du moment où tu en as eu une, ton existence, elle change du tout au tout. Tu revois absolument tout différemment et tu vis beaucoup plus fort tous tes moments de vie. C'est Sheila qui disait ça aussi. Parce que Sheila, la chanteuse, c'est une chanteuse Sheila. Sheila, elle a fait une expérience de mort imminente, elle aussi. Elle disait qu'avant ça, elle était très cartésienne, pas du tout dans cet aspect très philosophique. Enfin, pas philosophique, mais vous comprenez. Et en fait, elle dit qu'après cette expérience-là, elle a senti qu'elle devait vivre une autre vie, qu'elle devait vivre d'autres choses, croire en d'autres choses. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a changé complètement sa vie. Et Daniel, il dit aussi que maintenant, il ne rêve plus, par exemple. Il n'arrive plus à rêver. Quand il est endormi, en tout cas, il ne s'en souvient plus. Alors qu'avant, il se souvenait de ses rêves d'enfant, etc. Maintenant, il ne peut plus s'en souvenir. Et juste, il y a des souvenirs qui lui viennent en tête de ce moment-là, des souvenirs, d'autres souvenirs, mais seulement quand il est éveillé. Plus jamais quand il dort. Ok. Ah, ça, c'est bizarre. Ça change complètement ta vie, quoi. Ok, dingue. Mais dans l'idée, c'est... Alors, toutes les expériences de mort imminente sont très différentes, mais comme tu le disais tout à l'heure, il y a quand même des points en commun assez forts. Et c'est ça qui crédibilise, d'ailleurs, l'expérience de mort imminente en tant que telle. Le principe du tunnel blanc, de la lumière blanche ou bleu, c'est quasi systématique, tout le monde en parle. Et c'est marrant parce que c'est aussi ce qui était écrit dans des textes religieux déjà d'avant. On disait qu'au moment où tu allais mourir, tu as d'abord la traversée du long tunnel blanc pour aller soit ensuite au paradis ou en enfer ou machin. En enfer, toi. Et moi, le tunnel ne sera pas blanc, il sera rouge ou noir, tu vois, directement, je serai dans le décor. Un truc bien sombre, ouais. Un truc bien bresson, ouais, ouais, ça va direct. Et moi, c'était l'histoire de David Fouenquinos. Alors, je l'ai noté parce que sinon, je savais que je n'allais pas savoir le dire. Qu'un écrivain français assez connu, et en fait, il a eu un problème quand il était jeune. Il a eu une infection de la plèvre, c'est-à-dire au niveau du cœur, poumon, infection relativement grave. C'est-à-dire que son cœur était en train d'être comprimé par son poumon, et il avait 16 ans, tu vois. Et au fur et à mesure, chaque jour, son cœur était de plus en plus comprimé, donc ne pouvait plus correctement fonctionner. Il n'avait plus assez d'amplitude pour battre correctement. Donc, il fallait qu'il soit opéré. Sauf qu'étant donné que c'est une maladie cardiaque, enfin, que c'était une infection au niveau cardiaque, et que c'était très, très, très sensible à cet endroit-là, il ne pouvait pas lui faire d'anesthésie générale. Donc, il devait se faire opérer à cœur ouvert en anesthésie locale. Oh, waouh ! Mais pour ça, il fallait d'abord vérifier son état de santé et voir s'il était capable, quand même, de tenir le coup de l'opération. Et donc, pour ça, il devait faire... Il est mort ! Pardon ! Waouh ! Peut-être un peu trop franc, légèrement. Je rattrape la blague. On ne l'a même pas vu. Donc, du coup, pour savoir s'il était capable de tenir le coup de l'opération, ils lui ont fait faire une prise de sang pour analyser un petit peu son corps, voir s'il était prêt ou non à subir l'opération. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a fait un arrêt cardiaque au moment de la prise de sang. Ah oui, même pas pendant l'opération à cœur ouvert. Avant même l'opération à cœur ouvert, son cœur a lâché. Son cœur a lâché. Et donc là, il se rappelle d'une chose, pareil, un tunnel blanc et bleu. Pour lui, il y avait des nuances assez fortes. Et c'était très physique. Lui, il décrit que ça a été un sentiment de bonheur le plus fort de toute sa vie. Une plénitude totale. Et c'est comme si, en gros, il se laissait porter par quelque chose de plus fort que lui, comme un courant. En gros, il disait que son corps flottait comme dans une piscine. Il se laissait tranquillement attirer vers le fond. Et c'était agréable. Mais tous les témoignages de mort imminente disent ça, que c'est vraiment un moment de plénitude, presque de béatitude. Tu te sens super bien. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus de problèmes. C'est juste que tu te sens bien. Et tu es hyper heureux d'aller là. Oui, c'est ça. Tu as envie d'y aller. Et limite, il était un peu déçu du moment où ça s'est arrêté, l'expérience de mort imminente. Donc ça a été pareil, en fait. Donc il se fait attirer vers le bout du tunnel. Ça devient de plus en plus blanc, de plus en plus fort. Et lui, il est de plus en plus heureux dans ce truc-là. Ça a duré à peu près trois minutes. Ah ouais, c'est long. Ouais, ouais, ça a été un arrêt assez long. Ça a duré à peu près trois minutes où il a juste kiffé, en fait, son expérience. Jusqu'au moment où il a entendu sa mère qui lui disait non, reviens, reviens, reviens. Et à ce moment-là, c'est comme s'il avait été attrapé violemment. Donc pareil, toujours le même pattern. Attrapé violemment. Et là, pour lui, c'était comme si on lui arrachait une partie de sa vie. Il avait l'impression d'avoir vécu un truc tellement fort à ce moment-là qu'on l'enlève. Il était très déçu, au final. Alors qu'en vrai, ben non, on le ramenait à la vie. Oui, oui. Et il s'est réveillé avec sa mère qui était en pleurant, en train de lui mettre des claques pour qu'il se réveille. Et ça a été la première vision qu'il a eue après ça. Et donc, pour les médecins, déjà, c'était un choc qu'il ait pu faire un arrêt cardiaque au moment d'une prise de sang. Et pour lui aussi, il a totalement reconsidéré sa vie. Et comme ça est arrivé à 16 ans, toute sa vie a été conditionnée par ça. Par la quête de l'esprit, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu et pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi. Et donc, ce gars-là, à la base, qui n'était pas plus fort que ça à l'école, qui avait même des résultats plutôt mauvais, qui n'était pas bon en français, s'est retrouvé à l'hôpital assez longtemps parce que c'était quand même une grosse pathologie qu'il avait. Il a pu se faire opérer, au final. Mais donc, il a été en convalescence plusieurs mois. Et il s'est donc mis à lire des livres, chose qu'il ne faisait absolument pas avant. Et ce mec-là, c'est passionné pour la littérature et notamment pour tout ce qui est littérature, psychologie, psychiatrie, enfin, tout ce qui touche à l'âme ou au psychique. et à l'état de conscience. Et donc, après... C'est ésotérique, non, le terme de cette littérature ? Ou pas du tout ? C'est pas que ésotérique, non, parce que ça ne touche pas que à des trucs occultes ou qui sortent des sciences courantes. Mais il s'est intéressé à tout ce qui peut toucher à la tête, à l'esprit, au mental, à tout ça, quoi. Et donc, ce mec-là, David Fuentinos, peut-être que vous le connaissez puisque c'est un auteur français qui est devenu très connu, qui a fait une grande carrière, qui a aussi été producteur de films à la télé, au cinéma. Oui, il a fait pas mal de trucs. Toute cette vie qu'il a vécue, il ne l'aurait pas vécue s'il n'avait pas eu cette expérience de mort imminente. C'est fou. C'est ça qui lui a donné envie de lire des livres alors qu'avant, il n'aimait pas du tout. C'est ça qui, au quotidien, lui donne l'envie de se lever, qu'il y repense tous les jours. Et il dit qu'il a gardé... C'était à ses 16 ans aujourd'hui, il doit avoir à peu près une cinquantaine d'années. Il garde un souvenir ultra précis de ce qui s'est passé. Il peut te le décrire. Mais souvent, c'est ça. Le Daniel, dont je vous parlais, qui a 65 ans et à qui c'est arrivé quand il avait 26, pareil, il dit j'ai encore des images super précises. Je me souviens de tout. Je me souviens de la sensation et que pareil, le retour à la vie a été hyper dur pour lui parce que du coup, pas que tu retournes dans tes problèmes, mais globalement, tu retournes dans ta vie d'humain alors que là, tu vivais un truc un peu céleste et que ça a été hyper dur de revivre là-dedans. Et ce n'est pas juste des gens un peu... pas fous, ce n'est pas le terme, mais des gens un peu barrés qui te disent ça, qu'ils ont vécu une mort imminente, une expérience de mort imminente parce qu'il y a beaucoup de chercheurs en fait qui se penchent là-dessus. Il y a des études qui sont menées et tout ça. Alors évidemment, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais il y a beaucoup d'études qui sont menées là-dessus et je trouve ça tellement intéressant. Après, je n'ai pas vraiment envie d'en vivre une maintenant, mais je trouve ça intéressant quand même. Alors il y a une explication scientifique autour de ça, ce serait qu'au moment où ton cœur arrête de battre, il reste du coup encore de l'électricité, des décharges électriques dans ton cerveau et qu'il y aurait une dernière qui serait plus forte. C'est-à-dire qu'au moment où tu décèdes, on détecte une activité cérébrale très élevée. En fait, c'est comme si on vide les stocks de tout ce qu'il y a encore dans ton cerveau et donc ça crée une sorte de connexion centrale entre tous tes neurones, tout est connecté. C'est comme si tu étais à ton plein potentiel le temps d'un instant. Et donc ce serait ça en fait l'expérience de mort imminente. Ce serait que tout ton cerveau d'un coup, tu as l'impression d'avoir des surcapacités. Tu es plus fort que tout et tu as tous tes sens qui sont exacerbés. t'es beaucoup plus sensible de tout. Et en même temps, tu ne contrôles plus ton corps donc tout est très psychique. Et donc, comme à chaque fois, quand ton corps il y a quelque chose qui n'est pas capable d'expliquer via tes sens visuels, auditions ou autres, il invente, il crée. Et donc le principe du blanc et tout ça, ce serait quelque chose que le cerveau naturellement créerait, un peu comme une paralysie du sommeil où quand tu es paralysé parce que ton cerveau se réveille avant ton corps, ton cerveau a besoin de rationaliser pourquoi est-ce que tu n'es plus capable de bouger ton corps. Donc souvent, il va te créer des illusions de quelqu'un qui te bloque, des trucs un peu oppressants, etc. tu crois que c'est juste une hallucination ? Tu ne crois pas que ça peut être vraiment une vie après la mort, qu'on peut peut-être se réincarner, qu'on peut peut-être... Je ne sais pas si ça ferme les autres sujets. On a parlé des vies antérieures sur un ancien épisode. Ouais. Donc pour moi, c'est juste la projection de ce qui se passe après. Alors qu'est-ce qu'il y a au bout du tunnel ? Je ne sais pas. Personne le sait, personne ne peut savoir. Mais je pense qu'il y a ce côté un peu où on se réincarne, où on est fait d'énergie qui après se diffuse soit dans d'autres corps, soit dans d'autres aspects de la vie, je ne sais pas quoi. Mais voilà, je pense que ce n'est vraiment pas juste une hallucination de notre cerveau. Je pense que vraiment, il y a quelque chose derrière. Et pourtant, je ne suis pas religieuse et tout ça, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose derrière. Parce que si tout le monde vit la même chose quand même, il décrit les mêmes phénomènes. Est-ce que c'est ton cerveau qui décrit exactement la même chose que tous les autres ? Des gens que tu ne connais pas, des gens qui n'ont pas la même confession que toi, des gens que tu vois ? Ça pourrait, puisqu'en soi, si là, demain, tu te fais mal aux pieds, tu ressentiras la même douleur que si moi, je me fais mal aux pieds. On peut avoir les mêmes interprétations neuronales d'un simple truc. les rêves que je fais moi, probablement que tu ne les fais pas. Ah non, je ne pense pas. Non. Ah non. Et heureusement. Oh putain. Par exemple, je sais que je fais beaucoup de rêves. D'ailleurs, ça m'arrive hyper souvent où en fait, il y a des planètes qui sont hyper proches de la nôtre. Du coup, le ciel, il est magnifique, mais il y a un peu ce côté un peu de terreur de qu'est-ce qui est en train de nous arriver. Peut-être que le monde va changer, peut-être qu'on va mourir et puis les planètes, elles sont énormes. C'est magnifique et flippant en même temps. tu ne vis pas la même chose mais parce qu'on n'a pas le même cerveau, on ne réfléchit pas pareil, on n'a pas la même créativité potentiellement dans notre cerveau. Pourquoi, alors que c'est des gens très différents, il y a des gens d'âge différent et tout ça, pourquoi ils vivraient exactement la même chose, les mêmes sensations, le même visuel ? Moi, je pense que c'est impossible si c'était juste une hallucination qu'on ait tous une hallucination collective. C'est tout simplement une hallucination collective. Est-ce que c'est une hallucination en soi ? C'est une interprétation de ton cerveau d'un principe simple. C'est une décharge électrique sur tous tes stimuli que tu peux avoir dans ton cerveau comme si tu allumes une ampoule et que tu mets énormément d'électricité dedans. Le seul truc que ça va te rendre, c'est une lumière très forte. Ça peut être la même chose dans ton cerveau, c'est-à-dire que tu mets une décharge dans ton cerveau, ça va résulter en quoi ? Une lumière très forte, blanche. Oui, mais c'est pas que la lumière, c'est la lumière, c'est tes proches, c'est le sentiment de... La sensation, ça peut être normal puisque en l'occurrence, tu n'es plus en possession de ton corps, donc les connexions nerveuses, les terminaisons nerveuses ne sont plus actives, donc tu te sens juste léger et libéré de tout ça. Enfin, moi, je pense qu'on peut rationaliser, mais ça ne ferme pas la porte au reste. Oui, parce que même le fait de voir la scène, parce que là, on a parlé de gens qui voyaient la scène dans laquelle ils étaient, mais il y a aussi beaucoup de témoignages qui racontent des choses qui se passaient ailleurs, dans l'hôpital ou pour leurs proches, etc. et qui disaient qu'au moment où il m'est arrivé ça, toi, tu étais à tel endroit, tu étais en train de faire ça et ça se vérifie très simplement. Et dans ce cas-là, comment tu expliques ça que la personne qui est en expérience de mort imminente puisse te dire ce que tu faisais à 50 km d'elle ? Ça, je ne peux pas le justifier, mais je pense qu'il y a un mélange de pas mal de choses. Il y a plus de rationnel que d'irrationnel dans l'expérience de mort imminente à mon sens, je pense. Après, peut-être que vous ne serez pas d'accord dans les commentaires. Peut-être que vous, vous pensez que c'est juste une hallucination un peu collective de notre cerveau, de la dernière décharge qui nous fait tous voir la même chose. Ou peut-être que vous pensez comme moi ou comme ce qu'on a dit dans les anciens épisodes que c'est peut-être vraiment ce qu'il y a après. Alors, qu'est-ce qu'il y a après ? On ne sait pas. Dites-nous ce que vous pensez qu'il y a après. Je pense que ça peut être un bon débat dans les commentaires. On a envie d'avoir votre avis. Mais carrément. Et Stan, t'en penses quoi, toi ? Moi, je suis mort. Pour vous parler, j'ai senti mon âme s'en faire aspirer. Tu nous as vus d'en haut. Tout blanc, puis tout noir, puis deux fois tout blanc. Et hop, et je suis revenu. Puis à ce moment-là, je n'ai rien écouté. Tu n'y crois pas, quoi. Tu n'y crois pas trop, en fait. Ici, si tout le monde a vécu la même chose en des endroits différents sur Terre et que tout le monde décrit les mêmes phénomènes, les proches, le couloir blanc, ils se sont tous faits à paix, moi, j'y crois. Surtout que ce n'est pas que des gens religieux. Il y a des gens qui ont des confessions différentes. D'autres qui ne sont pas du tout dans la religion. Exactement. Je pense que ce n'est pas un hasard. Voilà. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On peut peut-être finir là-dessus. Oui, ça, ça, c'est philosophique. Merci, Stan. C'est moi que le dernier mot. Tu vois, tu es intelligent. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes. À l'aise. Allez. Mate ça, mate ça, mate ça. Je peux ? Touche le pet. C'est de la pierre ou quoi ? C'est quoi ça ? C'est la salle, Basiqui, tout sac à dos. Tu es tout dur. On ne gardera absolument pas ça. Si, on va bien le garder et vous êtes bien en train de regarder ces images. Voilà, maintenant, dis au revoir aux gens, Stan. Au revoir les gens. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, même si c'était peut-être un peu long. Mais qu'est-ce que c'était intéressant. On a appris encore beaucoup de choses. C'est vrai. Ça faisait très robotique un peu. Tu le penses vraiment ? Tu penses qu'on t'a appris quelque chose ? Non, pas du tout. Allez, on t'aime. Mais si, on t'a appris l'expérience de mort imminente. On a appris peut-être aux gens aussi. Et surtout, c'est pour ça que vous nous suivez. Merci de nous suivre. Vous pouvez continuer à le faire sur tous les réseaux. Exactement. Sur Insta, sur TikTok, sur, bien entendu, YouTube. Si vous regardez l'épisode en ce moment même sur YouTube, les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcast, apparemment, ils ont décidé de... Il nous faut un peu chier, Apple Podcast. On va le dire clairement. Ils nous font chier. Ils nous font chier. On attend les épisodes. Ils ne sont pas là. Bon, on va... Spotify, Deezer, on est comme ça avec vous. Coeur comme ça, avec les petits doigts. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire pour le référencement parce qu'en fait, on ne le dit pas assez, mais ça nous aiderait beaucoup. Oui. Parce que c'est tout bête. C'est même un petit cœur. Mettez un petit cœur en commentaire comme ça. Vous commentez, ouais, Stanislas, il est trop beau, il dit des trucs trop intelligents. Non. Non, non. Commentez ce que vous voulez, mais pas ça. Pas ça. Surtout pas ça. Non, mais oui, c'est vrai qu'on a besoin de votre aide, on a besoin de vous parce qu'on a besoin d'argent. Voilà. À la prochaine. La cagnotte litchi. Allez, bisous. 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 Bisous.